Une heure avec Laurent Ournac et Olivier Citruc sur Yves Chansons Le billet de Jocelyn Lemoyne Et alors vous le savez c'est la coutume dans cette émission il y a un jeune humoriste qui vient nous faire son billet sur les invités pour cette première de la saison, on a fait appel à un petit nouveau qui a enflammé la scène des Open Durier au mois de mai dernier Monsieur Jocelyn Lemoyne Olivier Laurent bonjour, alors Olivier je suis un petit peu confus comme le disait Mika tout à l'heure, moi j'ai reçu la photo pour préparer le billet sur les invités et je vous ai tout de suite confondu avec Vincent Elbaz là où c'est chiant c'est que j'avais créé un billet sur lui mais attention je connais quand même votre carrière je ne débute pas dans le métier alors Olivier vous m'arrêtez si je me trompe vous avez joué dans le Titanic euh oui vous étiez doux il faut que je réponde pas oui ou pas non vous pouvez également, vous étiez doublure lumière de Mel Gibson dans la Fatale 3 c'est mon préféré est-ce qu'on est obligé d'avoir la suite ? la planète des singes tout ça machin mon curé chez les nudistes ou vous y a un nudiste ? à quatre pattes dans le gîte ? non bien sûr Olivier je déconne vous êtes né un 25 décembre comme Jésus enfin pas le fils de Dieu Jésus mon colocataire portugais vous avez été nommé au César pour l'appât bon c'était pas la semaine dernière mais je tenais quand même à vous féliciter merci c'était un très bon film vous étiez très bon tout à l'heure vous expliquez qu'on doutait de vous vous pouviez être agressif moi j'en doute pas du tout j'ai vu au moment de la bio j'ai vu au moment de la bio pour mon curé chez les nudistes j'ai failli prendre un coup de tête Olivier vous êtes surtout diplômé au conservatoire d'art dramatique diplômé ? oui non j'ai une connerie oui oui non j'ai fait en fait 10 ans d'études mine de rien c'est mon père est médecin il a fait 10 ans aussi ah quand même donc 10 ans d'études surtout pour faire ça donc Olivier alors j'adore le clip c'est toi qui chante c'est toi qui chante je savais pas être qui chante Laurent vous n'avez pas vu le clip ? si j'ai vu le clip c'est Olivier qui fait une super chorégraphie sur un banc alors Olivier si j'ai une question à vous poser aujourd'hui c'est toi l'enfin je savais pas je savais pas c'est Vincent je vois très bien je vois le clip je vois le truc c'est sur un banc et tout machin j'avais pas fait le lien c'était toi on le reconnais pas tout de suite non mais c'est vrai t'as cru que c'était Vincent Elbas ? non je savais pas c'était un peu la galère à cette époque là c'est ce que je me suis dit parce que la question que j'avais envie de me poser tout le monde a envie de vous la poser c'est pourquoi ? c'était un peu un moment de galère un moment de défi et le réalisateur m'a vu sur un banc et il a dit bon peut-être que non mais la choré était très bonne il m'a filé 150 balles en même temps ça a cartonné ça la chanson a cartonné le clip j'en sais rien il tourne énormément des millions de vues sur Youtube avec Kanye West c'est mon plus gros succès en fait pour 150 balles en 2014 vous avez été juré de la France à un incroyable talent et lors d'un prime vous vous êtes lâché vous avez lâché dans l'oreille de Laurie putain on est quand même pas aux Etats-Unis ah bon ? ouais ça a été pris j'ai vu dans le bonus d'un incroyable talent j'étais surpris venant de vous surtout mais bon Olivier avant tout vous êtes un excellent j'aimerais bien éclaircir cette histoire non non je sais pas si il parlait de la bouffe je crois ça n'a rien à voir ah peut-être putain on est pas aux Etats-Unis ouais putain on est pas aux Etats-Unis avec putain au début c'est pas vrai d'accord le pauvre Olivier par contre vous êtes un excellent comédien j'ai adoré vous voir jouer le tché d'ailleurs j'espère qu'on se verra la semaine prochaine à la fête du mât pour manger de merguez mais bien sûr ça sera avec plaisir j'arrête de vous embêter Olivier je vais passer un peu à Laurent ah bonjour merci Laurent je vous ai tout de suite reconnu malgré la perte de poids 55 kilos c'est ça ? c'est ça ce qui représente un peu le poids de Minimati ouais Laurent vous êtes né à Versailles ouais comme Louis XV, Louis XVI Nicolas Nelka euh ouais il est à côté ça compense on prend des comiques alors très tôt vous avez envie d'être comédien vous intégrez l'atelier théâtre du collège sous la direction de Jacques David oui à ne pas confondre avec Tonton David visionnaire qui disait déjà à l'époque je suis sûr qu'on nous prend pour des cons alors vous vous passionnez ensuite pour l'improvisation comme Djamal ou encore Jérôme Cahuzac vous connaître du grand public avec mon incroyable fiancé et c'est là que moi je vous découvre alors je suis tout de suite fan parce qu'à l'époque j'étais avec une nana qui me faisait chier et je me suis inspiré de vous et je vous cache pas que la danse du ventre en slibar devant la belle famille ça a cartonné ça a marché tout de suite mais qu'est-ce qu'il fait lui alors je suppose que c'est à partir de là qu'on s'est dit il faudra penser à lui pour danse avec les stars danse avec les stars où vous allez être l'année prochaine donc animateur à côté de Sandrine Cattier le pauvre Vincent Cerruti qui devient animateur de l'Euromillion donc la question que j'ai envie de vous poser un peu comme à Olivier et Laurent est-ce que l'Euromillion c'est un objectif pour vous ? il n'est pas seul il y a Jean-Pierre Foucault il y a Sandrine aussi c'est une vitrine finalement tous les animateurs un peu de la chaîne y passent donc non je prends pas ça comme une sanction donc pourquoi pas si je devais m'y retrouver et puis à chaque fois que vous touchez un truc c'est un véritable succès donc là bientôt la pièce j'espère également que ce sera un succès la pièce qui aurait pu s'appeler finalement Un incroyable gai mariage pas tout à fait non 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 pas tout à fait non non ça reste c'était une vanne c'était une vanne t'es pas obligé de répondre ouais mais non mais je l'ai pour ça non mais parce que ça pourrait parce que c'est vrai que de ce qu'on a raconté du personnage et tout non c'est pas du tout c'est pas du tout Laurent Fortin c'est un loser mais c'est pas du tout Laurent Fortin non c'est plutôt Nietzsche c'est plutôt le gai savoir la classe et si je me trompe pas le gai mariage c'est une production Frigide Barjot et mise en scène de Christine Boutin donc ça doit être très drôle donc ça doit être très drôle voilà c'est tout pour moi Jocelyn Lemoine qui nous rejoint sur Iré Chanson pour ça une heure avec une heure avec Laurent Ournac et Olivier Citruc sur Iré Chanson Sous-titrage Société Radio-Canada